... Bienvenue au Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite de l'esclavage à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. C'est donc ce site exceptionnel pour les Caraïbes que le président de la République va inaugurer le 10 mai. Le 10 mai, c'est un jour symbolique, puisque c'est le jour de la commémoration de l'esclavage. C'est un vaste centre d'exposition d'environ 2500 m2 qui va honorer la mémoire des esclaves et les victimes de la traite de l'esclavage. C'est un événement culturel capital, capital pour la Caraïbe, mais c'est aussi un événement diplomatique, puisque lors de cette inauguration, le chef de l'État sera accompagné de chefs d'État africains et de délégations étrangères. Beaucoup d'entraves. Des entraves de diverses nationalités qui se distinguent par leur type de fermeture, leur maillon, les systèmes à vis, à clé, à coin, du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Il y a également des tours de cou, des colliers qui servent à contraindre deux individus par le coup, qui doivent être des alentours, qui viennent des États-Unis, des alentours de 1860, de la guerre de Sécession. L'objet illustre une histoire, une idée, il doit illustrer une séquence historique qui est prédéterminée avant l'apparition de l'objet. C'est l'objet qui doit coller à la séquence. Ce n'est pas la séquence qui doit coller à l'objet. C'est ce qui se fait dans un centre d'interprétation et le mémorial acte en est un. Le mémorial n'est pas un musée en fait ? Il n'est pas un musée, puisqu'il n'y a pas de collection préalable, établie. Au départ, il y a l'idée de faire quelque chose, de faire un mouvement, de faire un acte signifiant à ce niveau-là et tout le reste doit suivre.